C'est parti pour 17 jours de concert à Aix-en-Provence. Samedi soir, le Festival de Pâques s'est ouvert pour sa 7ème édition, en affichant cette année l'ambition de s'ouvrir à un public plus large et de s'imposer sur la scène musicale européenne. Le choix du premier concert avec ses aires de musique de film, il était délibérément fait pour d'abord ouvrir le festival et puis peut-être aussi accueillir un public qui ne viendrait pas forcément pour Brahms, Schubert ou Bartók ou Beethoven. Et ça a été le cas, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une part de nouveau public qui n'est pas forcément le public qu'on a d'habitude. On n'est pas du tout un festival élitiste parce que cette musique que je viens de citer, Brahms, Beethoven, Schubert, Mozart, ce n'est pas de la musique élitiste, c'est de la musique pour tous, je n'arrête pas de le dire. Mais c'est vrai que si on n'a pas les codes d'un festival de musique classique, on n'ose peut-être pas y aller. Je pense que cette musique de film pour ouvrir, c'était une porte d'entrée pour des gens qui n'auraient peut-être pas osé d'aller à autre chose. Donc on s'en réjouit. Cette année, accueillir deux des axes majeurs de Salzbourg, c'est-à-dire la Mozart-Voreux, et ensuite le 27, accueillir l'orchestre de la Stadtkapelle de Drest, qui est l'orchestre du festival de Salzbourg, c'est la preuve qu'au niveau européen, aujourd'hui, on est perçu comme un alter ego. Et pour moi, ça veut dire qu'on a atteint nos objectifs. Pendant deux semaines, l'événement incontournable rythmera la ville provençale, qui se transforme pour l'occasion en capitale de la musique classique. On a très souvent l'habitude de jouer dans des capitales, ou dans des grandes villes qui peuvent être magnifiques, mais qui sont actives, qui ont beaucoup de stress, etc. Là, il y a quelque chose de... Je ne dis pas que c'est un village, mais il y a quelque chose d'extrêmement rassurant, d'extrêmement beau. Clairement, avec les Exois, je le sens quand je signe des disques, ou avec les rapports que j'ai quand je croise des gens dans la rue, au marché, ou quoi, je ne vais pas se tracer souvent, mais quand même, il y a quelque chose de très... C'est comme si on fait partie un peu du paysage. C'est-à-dire que le fait de revenir régulièrement, il voit qu'il y a un investissement de temps, et puis on fait, d'une certaine façon, briller la ville aussi. L'ADN d'Aix est fait pour le festival. C'est-à-dire que l'architecture, le climat, l'atmosphère de la ville, tout se prête. C'est très difficile de faire un festival dans une grande ville, parce qu'il faut qu'il ait un centre. Dans une ville de taille moyenne, Avignon, Aix, etc., vous êtes à la fois dans un lieu qui a des infrastructures nécessaires pour réussir un festival, capacité hôtelière, restaurant, outils culturels, et en même temps, vous n'êtes pas perdu. Vous n'avez pas à prendre le métro pour aller d'un point à un autre. La déambulation, elle est très importante dans la notion de festival. Que vous soyez mélomane ou simple curieux, le festival de Pâques vous attend du 13 au 28 avril au Grand Théâtre de Provence.